Aujourd'hui je suis au Maroc pour faire le lancement du rapport Le développement économique en Afrique 2018 qui traite les thèmes de la migration et la transformation structurelle en Afrique. Les rapports traitent certains mythes qui sont devenus courants dans les discours de tous les jours et essayent de fournir des faits basés sur des analyses statistiques, quantitatives et économétriques rigoureuses comme nous le faisons à la CNUSED. Et notamment j'aimerais vous parler de certains de ces mythes. Notamment le premier mythe c'est qu'il y a des milliers de personnes en Afrique qui souhaitent quitter l'Afrique pour aller vers l'Europe ou bien vers d'autres destinations. Mais d'après nos études et d'après nos analyses nous avons pu voir que la plupart des migrants restent en Afrique. Donc il s'agit bien d'une migration intra-africaine. Donc je peux même vous donner un chiffre. Donc 53% de migrants africains restent en Afrique. Deuxième mythe que j'aimerais aborder c'est l'augmentation du taux de chômage dans les pays hauts. Ça à nouveau on a vu que ce n'est pas vraiment le cas parce que la migration dans les pays qui accueillent les migrants amène une augmentation de la productivité de la main d'oeuvre et aussi une augmentation de la croissance. Sur la base de nos études on a vu qu'une migration légale peut créer une augmentation du niveau du PIB réel comme ça a déjà été le cas dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, ou bien le Rwanda ou l'Afrique du Sud. La politique nationale d'immigration et d'asile a pour objectif une meilleure intégration des migrants au Maroc, une meilleure gestion du flux migratoire dans le cadre d'une politique globale, cohérente, humaniste et responsable. Au cours des cinq dernières années, cette politique a enregistré des réalisations importantes. Il y a eu deux opérations de régularisation. La situation administrative des migrants au séjour irrégulier au Maroc. Il y a aussi l'ouverture des différents services publics aux migrants en matière d'éducation, de santé, de logement, d'assistance sociale et humanitaire, de formation professionnelle et aussi d'emploi. Il y a aussi des efforts en matière de mise à niveau du cadre législatif et réglementaire qui régit la migration et l'asile au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada